Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous voilà pour une découverte du mode Redux. C'est un mode graphique qui améliore considérablement GTA V. L'environnement est beaucoup plus joli. Les voitures sont mieux soignées, les magasins sont beaucoup plus réalistes. Vous allez voir qu'on va le découvrir tranquillement ensemble. Je vous le présente en 4K, 60 images par seconde. Avant ça, je préfère vous le dire que YouTube va compresser quand même une bonne partie de ma vidéo. Même si je l'envoie avec la meilleure qualité du monde, YouTube compresse de 40 à 60% les vidéos qu'on envoie. Donc c'est un petit peu dommage mais vous allez avoir un petit aperçu. Et ça va vous donner un petit peu peut-être une idée du mode en question. C'est un mode gratuit, c'est pas un mode payant. Je ne suis pas sponsorisé pour le mode ou j'en sais rien. Bref, il faut savoir avant ça qu'il faut aussi également avoir un PC de compétition. Donc le jour où votre papa aura un poste à la NASA, n'hésitez pas à lui dérober les clés pendant la nuit. Vous infiltrez dans les ordinateurs et vous profitez pleinement de ça. Plus sérieusement, c'est très 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 gourmand au niveau des ressources. Regardez par vous-même, on commence tout de suite. J'ai mis les paramètres comme il se doit. Donc le paramètre graphique est assez conséquent. J'ai deux Titanics de la version Maxwell, pas de la nouvelle version Pascal. Regardez déjà combien il me mange de mémoire. Donc vous voyez les cartes graphiques qui ont 2Go de RAM, ça va être très délicat de jouer. Bien évidemment, je parle en 4K. En 1080, il y aura moins de problèmes, beaucoup moins. Mais si vous avez envie de faire tourner le jeu en 4K parce que vous avez acheté un écran 4K et vous avez par exemple une 960 ou une 980, ça va. La 980, elle peut encore suivre un petit peu, mais mieux vaut avoir directement une 1080. Voilà, bref. Maintenant, je vais vous montrer un truc qui est très intéressant. Ça, ça sert strictement à rien. Le FXAA, le MSSA, je les enlève parce que ça fait chuter complètement les FPS. Vous allez juste voir un petit peu une pétale de rose se poser sur votre ongle limite. Mais ça, on s'en fiche un petit peu et ça fait complètement ramer. De 60 images par seconde, vous allez passer à 12 images par seconde. Donc c'est la seule chose que je enlève parce que ce n'est pas vraiment intéressant. Sinon, tout le reste, l'environnement est à fond, en ultra. Là, on peut constater que tout est en très élevé, etc. Je sais qu'il y en a qui sont contrefous. Mais bon, on est obligé de vous montrer que tout est vraiment en ultra. Je commence immédiatement. Donc je me suis fait bannir aussi avant de faire cette vidéo sur le multi parce que j'ai utilisé un autre mode qui me permet d'en profiter un petit peu plus du jeu. Par exemple, j'ai la possibilité de spawn n'importe quel véhicule, etc. Par exemple, on peut se téléporter dans différentes régions. Mais avant ça, on va commencer déjà à visiter les petits changements. Donc après, je vais aller un petit peu vite. Donc c'est sûr et certain que vous n'allez pas forcément tout voir parce que ça demande un petit peu de temps à peaufiner. parce que ce n'est pas en 3 minutes que je vais vous montrer le mode Redux, comment il est présenté dans son intégralité. Sachant que la personne l'a développé pendant des mois et des mois et des mois. Et que moi, je vais le faire en 5 minutes. Excusez-moi, je passe. Ok. On va faire un petit tour juste en bas. Donc ici, il faut savoir qu'il y a eu pas mal d'améliorations. Par exemple, on peut constater... Attends, je crois que c'était derrière. J'avais vu ça. Non, ce n'est pas encore là. Qu'il y a des nouveaux panneaux qui ont fait surface sur les bâtiments. On a un petit peu plus de décoration, un peu plus réaliste. Donc c'est un petit peu plus l'environnement en question qui a un petit peu changé. Il y a des nouveaux véhicules aussi. Il y a des choses beaucoup plus réalistes que vous allez voir par vous-même. Par exemple, la plage, etc. Donc là, malheureusement, je n'ai pas la meilleure météo du monde. Donc je vais tout simplement rapidement la changer. C'est pour ça que j'ai préféré installer ce mode-là pour aller un peu plus vite. Alors, on va mettre, je ne sais pas, mais on va par exemple prendre un temps clair. Voilà. Là, on voit tout de suite la différence. Ah oui, et c'est plus joli. Ok. Allons-y directement dans la rue la plus fréquentée. On va jeter un petit coup d'œil. Je vais vous montrer, il y a des bâtiments, comment c'est très réaliste les talons. Ça fait vraiment stylé. En plus, j'aime bien les filles qui portent toujours des talons. Non, plus sérieusement. Regardez bien. Donc c'est vraiment très réaliste. Oh, merde, j'étais focalisé sur les talons. Ici, on va jeter un petit coup d'œil. Donc là, il n'y a pas eu vraiment de grands changements. À part l'herbe qui a été un petit peu mieux soignée. Par exemple, ici, on peut voir qu'il y a des reflets un petit peu plus réalistes. Bon, ça, ça ne change rien du tout, on va dire, pour nous. Il y a des voitures que vous avez trouvées aussi un petit peu customisées dans le jeu, parfois. Attendez, parce qu'ils sont vraiment un petit peu chiants sur GTA par rapport à ça. Donc parfois, il y aura des voitures vraiment improbables. Donc sincèrement, foncez-y, parce que c'est excellent. Ça, ça a été corrigé aussi, je crois. Alors, la rue la plus fréquentée, on y va immédiatement. Je vais vous la montrer en jour et en nuit. Ça vous donnait en fait un ordre d'idée. Donc il y a eu des magasins aussi, pareil, qui ont été ajoutés, comme vous pouvez voir, là-haut, là. Donc ça, ça n'y était pas. À mon avis, après, peut-être que j'ai dit des bêtises. Oh, merde, tu ne peux rien admirer dans le jeu, je te jure. Allez, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Donc allons-y un petit peu. T'es sûr que c'est là ? Non, non, ce n'est pas trop là. Je vais essayer de monter un petit peu plus vers là-bas. Comme ça, je vais emprunter cette rue. Mais il y a eu des bons détails quand même à bien changer. Là où j'avais vraiment vu un détail qui m'a vraiment frappé, je vais vous le montrer juste après, c'est l'épicerie. Les épiceries sont vraiment mieux refaites. Et tu as l'impression de vraiment t'y croire réellement, quoi, dessus. Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Oh là là, le bordel. Ok, c'est parti. Donc là, on pourra observer un petit peu les changements dans pas longtemps. Sauf que dans ce jeu-là, malheureusement, c'est vraiment des petits cons. Ils ne te laissent pas passer. Donc la rue, elle a un petit peu évolué. Donc on peut voir que c'est un peu plus animé, par exemple. On a des images qui ne sont pas forcément autorisées dès que tu crées un jeu. Parce qu'il y a du droit à l'image et du coup, c'est pas évident, on va dire, de pouvoir... Attends, lui, je vais l'écraser parce qu'il me saoule. Man, sorry, Bob. Merci. Oui, parce que le droit à l'image, en fait, ça coûte super cher. Et du coup, ils ne peuvent pas intégrer des stars ou n'importe quel personnage. Parce que sinon, ils seraient obligés de les remunérer. Donc là, on peut voir, en fait, qu'ils ont changé quelques trucs. Vous voyez, c'est pas mal, quand même, ce genre de petite banderole. Là, on a un petit peu un petit inana, en fait, en bikini. Je trouve que c'est beaucoup plus vivant. Donc, le changement, pour l'instant, vous n'allez pas me dire, ouais, mais on ne voit pas grand-chose. Graphiquement, oui, ça a été changé. Les voitures, vous pouvez voir que même les taxis, ils sont un petit peu mieux. Les reflets sont beaucoup plus soignés. Ils sont un petit peu... Déjà, c'est des peintures métallisées. Donc, le mec, il a quand même bien bossé sur les peintures. On voit tout de suite que c'est super beau. En tout cas, c'est ce que je vois. Je le constate. Sincèrement, c'est vraiment beau. Ok. Changement d'environnement dans pas longtemps. Donc, j'ai envie de faire quelques trucs. Ok, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Excuse-moi, je passe. Le truc que je voulais vous montrer, c'est l'épicerie. L'épicerie ou l'armurie. Attends, il faut que je trouve l'armurie ou l'épicerie. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez voir les changements. Ils sont vraiment intéressants. Là, c'est pareil. On avait une tour qui est très intéressante. En fait, ce mode-là, il faut savoir qu'il faut passer pas mal de temps. Ce n'est pas avec une vidéo aussi courte que je pourrais tout vous montrer, tout ce que le développeur avait mis. Mais sincèrement, si vous avez l'occasion de jouer avec ce mode-là, vous allez vraiment, vraiment vous régaler. Vous allez trouver super magnifique. Et c'est ça qui est vraiment très cool parce que le jeu est vraiment plus réaliste qu'avant. Déjà, qui était hyper bien soigné. Alors là, j'ai l'impression que je ne veux plus décrocher du jeu. Là, on a un petit peu plus, j'ai l'impression. Là, il a mis les extincteurs. Il a fait un petit peu sortir les gilets par balance à ça. Ça, ça n'a pas vraiment changé. Là où j'avais vraiment vu le vrai changement, c'est au niveau des vraies épiceries. J'aurais vite fait, non, ça reste toujours pareil. Donc ça, il ne l'a pas changé. Il faut qu'on sorte d'ici. Attendez. Voilà, nickel. On va prendre une voiture. Vous voyez, ils sont tous chromés, les voitures. Donc je vais juste changer un petit peu, si vous me le permettez, rapidement le timing. Le timing parce que là, il est très tard. Tiens, je vais vous montrer justement la nuit, ce que ça fait à 1h du matin. Donc c'est un peu plus éclairé aussi. Vous allez voir par vous-même l'environnement dans quelques instants. Le temps que je dérobe une belle voiture quelque part. Ah bah tiens, justement, je voulais une moto et il me la ramène. Donc même les motos, on peut voir là-haut. Regardez, la visière, elle était un petit peu changée. Attendez, j'en ai juste un dernier truc, si vous me le permettez, player. Voilà. La police ne me poursuit plus comme ça. Donc la moto, elle est vraiment sympa. Bon, ce n'est pas la meilleure. J'en ai vu d'autres qui étaient vraiment plus cool. Ok, retournons quelque part. Et la nuit, c'est magnifique quand même. Moi, j'aime bien parce que ça permet de... Je veux retourner dans la rue. Vous allez voir comment il a bien animé le truc. Il a mis des éclairages un peu partout. Donc c'est la nuit que ça prend un petit peu vie quand même, GT1. Je ne vous le cache pas. Regardez comment c'est magnifique. Déjà, ouais, mais c'est qu'une bande-roll, le body. Oui, mais ça rend quand même joli le truc, je trouve. Sincèrement, c'est plutôt pas mal comment il a fait l'éclairage. Continuons un petit peu à explorer. Donc là, cette zone-là, on l'avait un petit peu vue. Donc là, il y a des barres, etc. Vous voyez, c'est plutôt cool, le sprite qui sort. C'est très réaliste, le sprite. Là, on a un petit peu un bar. Sur le côté. Attendez, là, vous allez franchement vous marrer dans quelques temps si j'arrive à trouver la dernière fois. J'ai trouvé un truc qui était vraiment cool. Non, ce n'était pas là. Je crois que c'était vers là. Non, ce n'était pas là. Il y avait un truc qui était trop marrant. Carrément le photographe qui prend les photos et tout. C'est trop marrant ici. C'est ici quoi ? C'est une boîte ici ou quoi ? Ah, le mec, il a mis des paparazzi devant la boîte. Ah, c'est bien pensé ça. Le seul truc qui est un peu dommage sur GTA, c'est qu'on ne peut pas rentrer dans tous les bâtiments. Ça, ça aurait été vraiment bien. Tiens, un autre club de fesses ici. Je crois qu'il a mis des nouvelles nanas aussi. Elles sont plus jolies, celles-là. Excuse-moi. Hep, hep, hep. Ça peut avoir vite fait leur tête. J'ai l'impression qu'elles ont été changées aussi. Oui, il a mis des filles un peu plus jolies. Eh ben, dis donc. C'est plutôt pas mal. Bon, continuons. Donc là, on peut voir aussi qu'il y a un joueur de basket. Donc si j'arrive à tomber sur des véhicules, vous allez franchement adorer. Vous voyez, c'est beaucoup plus animé aussi de ce côté-là. Le quartier. Ok, je descends rapidement en bas. Donc là, il n'y a pas grand-chose. Non. Maintenant, je vais vous mettre l'appui. Alors, rapidement. On va changer rapidement l'appui. C'est quoi ces trucs-là ? Oh là là. Voilà. Je vais mettre carrément une tempête. Ce que je veux, c'est vraiment une grosse tempête. Vous allez voir qu'il y a même des inondations sur le jeu. Mais t'es sérieux, Bodhi ? Oui, il y a des inondations. Bon, des tout petites, mais ça reste quand même assez sympa. On va changer un peu de zone pour vous montrer qu'il y a d'autres endroits vraiment sympas. Donc, on va se téléporter rapidement, je ne sais pas, à l'aéroport. Et c'est là que vous allez voir un petit peu des changements. Donc, ce qui est bien avec ce mode-là, c'est qu'il m'a valu en fait quelques jours de ban. C'est bien. J'adore GTA V pour ça. Donc ici, vous allez voir que ça va être assez intéressant. Là, ça bug un peu parce que j'ai désactivé les flics. Et du coup, les flics sont permanents ici. Donc, je n'ai pas acheté à l'aéroport. Il y a des avions de ligne qui vont se poser. Il va m'éclater, tu vas voir, dans quelques instants. Regarde-le, regarde-le. Ah, il m'a complètement éclaté. Il n'en a rien à foutre que je suis là. Il n'en avait rien à secouer. Bon, même les bâtiments, même les avions ont été changés, comme vous pouvez voir en fait ici, également. Donc, je vais refaire passer ça en journée. Parce qu'en nu, c'est plutôt bien, mais on aura le temps d'explorer. Ne vous inquiétez pas, parce que pour ceux qui ont envie de découvrir, vous allez être vraiment servis. Parce que je vais faire pas mal de vidéos justement dessus. Parce que le mode Redux, il me plaît énormément. Et du coup, j'ai envie d'en profiter parce que c'est un mode qui est très cool. Time, on va changer un peu le temps. Désolé pour vos petits yeux. Voilà, 16h de l'après-midi, parfait. Donc là, on peut voir que l'avion a été un petit peu changé. Donc, ce n'est pas un avion naturel. Je pense qu'on est d'accord. Le mec, il ne s'est pas amusé à nous mettre ce genre de petit custom sur un avion de ligne. Je trouve qu'il a vraiment bien bossé sur le design. Eh, pep, pep, tu me le rends l'avion ou pas, s'il te plaît ? Donc, le réacteur laisse tomber, il est quasiment mort. Je vais vite fait prendre l'avion derrière nous. Mais il y a beaucoup de choses en fait dans le jeu qui a été amélioré. Il y a des véhicules en fait qui transportent par exemple de la ferraille. Et là, tu vois vraiment la vraie ferraille, le micro-ondes qui dépasse avec le four, avec quelques câbles. Non, mais le truc, c'est vraiment dingue. Il faut vraiment qu'on tombe aussi dessus. Après, il y a des véhicules un peu rares dans le jeu. Où le mec, il les a customisés par lui-même. Et sincèrement, c'est vraiment plaisant. Mais du coup, il faut savoir où est-ce qu'il spawn. Et ça, ce n'est pas évident. Là, je prends rapidement l'avion. On va vite fait changer la météo et c'est moins le temps. C'est chiant parce que j'ai un peu mal fait mon truc. Ici. Voilà. Donc, l'eau a été un petit peu mieux aussi réalisée. Donc là, je pense que vous pouvez constater... Aïe, aïe, aïe. Le vrai changement que j'ai pu voir, j'ai pu remarquer. Je vais vous le montrer dans quelques instants. Il est un petit peu plus vers le fond. Déjà, regardez comment c'est beau là. Déjà, on peut voir. Bon, là, je vais un peu vite. Donc, du coup, on n'a pas le temps de voir bien les choses. Mais là où j'ai vraiment trouvé un vrai changement, c'était là. Regardez bien les maisons sur le côté. Je vais me poser rapidement. Voilà. C'est là que j'avais trouvé très intéressant les maisons. Là-bas, il les a vraiment bien coloriées là-bas. Même le sable, il est très réaliste. Voilà les voitures que vous allez rencontrer un petit peu aléatoirement dans le jeu. Ce genre de petites voitures. Il y en a plein. Chaque style est complètement différent. Dans la base militaire, vous allez trouver des jeeps un peu customisés, etc. Non, franchement, c'est cool. Il y a pas mal de trucs qui vont être vraiment plaisants. Donc, le truc que je voulais vous montrer avant tout, c'était ça. Laissez-moi juste le temps de sortir. Prendre un peu de recul. On va reculer un petit peu sur la plage. Regardez le sable, comment il est magnifique. Regardez les détails. Oh là là. C'est un vrai sable, là, t'as l'impression. Voilà les couleurs. Elles sont vraiment dynamiques. Par exemple, on peut voir vraiment des maisons maintenant complètement coloriées. Comme par hasard, il fallait que je m'arrête avec une voiture rose devant une maison rose. D'accord. Je suis trop fort pour ce genre de conneries, moi. Non, franchement, c'est vraiment plaisant. On va dire, mais ça reste quand même des petits détails. Non, mais sincèrement, il y a beaucoup de trucs à faire dans le jeu. Mais du coup, je ne peux pas tout vous montrer. Parce que moi-même, je ne sais pas où les trucs se trouvent. Je suis comme vous en pleine découverte. Et du coup, ce n'est pas forcément évident de bien se positionner dans tout ça. Mais sincèrement, il est vraiment magnifique. Peut-être qu'on va trouver d'autres voitures sur le parking. Parce qu'à la dernière fois, j'en ai trouvé quelques-unes qui étaient complètement différentes. Je regarde vite fait ce qu'il y a ici. Donc là, ça reste des voitures basiques. Des voitures classiques pour l'instant. La dernière fois, j'en ai trouvé une qui était tellement bien. Ok. Je vais rapidement me téléporter peut-être d'autre part. Là, ça ne sert à rien qu'on persiste ici. Ok. Donc, on va téléporter rapidement le joueur autre part, dans une autre zone. Je ne sais pas. On va prendre, par exemple, le mont Chilade. Voilà. Donc ici, il n'y a pas grand-chose qui a changé, à mon avis. Player, téléport, le désert. C'est pareil. Je ne pense pas non plus qu'il y a des changements. C'est parfois, il y a des petits changements vraiment qui sont remarquables. Et d'autres, tu ne les vois pas vraiment à première vue. Le train, il a changé aussi. Il est un peu plus customisé. Je me dirais que c'est juste au niveau des wagons qu'on remarque un peu les détails. Après, la cabine, elle n'a pas changé. Donc là, on a un petit truc ici. Vous voyez, c'est franchement plaisant. Maintenant, je peux, par exemple, me faire un autre personnage. Qu'est-ce qu'il fout là avec son masque, lui ? C'est sérieux, lui ? Ok. Donc, on était là, base militaire. Pour ceux qui ont posé vraiment la question, est-ce qu'il y a eu des vrais changements dans la base militaire ? Pas tant que ça, sincèrement. Alors, dans la base militaire, je vais juste changer encore une fois la météo. Ce n'est pas la météo, en fait, c'est le temps qu'il faut que je recule, exactement. Donc, ici, je pourrais peut-être changer aussi le climat. Moi, j'aime bien ce climat-là. Il est vraiment intéressant. C'est quoi, ça ? Ah ouais, carrément. Naturel, quoi, le truc. Bizarre, le truc, quand même, non ? Oh, putain ! C'est quoi, ce truc ? Attends, on va voir comme ça. C'est quoi, ce truc ? Ça, c'est un peu plus moche, quoi, non ? Le gars, il a un petit peu confondu la pelouse avec l'asphalte. Ah ouais, donc là, il s'est éclaté, justement, à tout refaire. Bon, ça, c'est un peu moins joli, quoi. Bon, deux secondes, vous allez voir, je vais me faire sauter la gueule. Bon, je vais quitter cette couleur, un petit peu dégueulasse. Ouais, ça, ça fait vraiment pourri. Oh là là, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous ! J'ai juste pris l'hélico. Calmez-vous, s'il vous plaît, s'il vous plaît, calmez-vous. Ouais, donc, c'est pas terrible, terrible, hein. Ça se voit super bien au niveau de la végétation. Je vous le cache pas. Ça fait plus réaliste, mais en tout cas, sur la base, c'est pas trop ça, quoi. Ça fait vraiment un circuit vert, et du coup, c'est pas top, quoi. Alors, F4, je vais m'éclater dans deux secondes, vous allez rire. C'est rigolé. Là, il n'y a pas grand-chose. Et après, il faut trouver les bonnes couleurs, hein. Les sont naturels comme ça. Je trouve que c'est beaucoup plus joli. Regardez comment l'hélicoptère, il est un peu plus chromé. On voit un petit peu mieux les détails, justement. Ça reste toujours minime, mais l'hélicoptère n'a pas été plus soigné que ça. OK. On repart rapidement maintenant visiter un petit peu la prison, pour voir s'il y a eu des changements un petit peu là-bas ou pas. Lui, c'est justement à côté. Désolé, j'ai un petit peu des chutes d'FPS parce que je suis en train d'enregistrer avec la carte graphique. Et du coup, ça pompe énormément de trucs. Sacré bordel, quand même, de joie, j'étais, hein, pendant que tu enregistres avec la carte. Donc, la base de vue comme ça du ciel, elle est vraiment sympa. Mais il n'y a pas de changement, là, pour l'instant. OK. Donc, la prison, elle est juste sur le côté, là-bas. Là où j'avais vraiment vu un truc, c'est pendant qu'il pleuvait. J'avais vu les marais, en fait, complètement déborder. Et ça, c'était pas mal, ça. Le pont, j'ai l'impression qu'il a été un petit peu refait. Je ne suis pas trop certain. Non, ça, ça va. Pour l'instant, ça reste pareil. Il y a certains détails qui ont été changés, quoi. Je vais sortir des hélicos parce que j'ai l'impression que ça fait bien buguer, tout ça. Ouais, l'hélico, il fait complètement buguer le truc. Ouais, ouais. Faites pas attention, c'est très bon. Il est de retour. Donc là, on peut voir que l'eau, elle est turquoise. Oh, elle est magnifique, l'eau. Vous voyez les détails ? Les détails de l'eau, là. Franchement, c'est vraiment cool, quoi. Bon, après, comme je vous dis, il faut passer du temps sur le mode Redux pour pouvoir, après, en juger. Comme ça, à première vue, c'est très, 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 très dur de savoir, en fait, quoi dire parce que la personne, je ne sais pas ce qu'elle a vraiment ajouté. Et on ne sait jamais, en fait, ce qu'elle nous a réservé. Donc là, j'ai apparaît un petit peu dans les zones en question. Et là, il a fait apparaître des drapeaux, je crois, ici. Je crois que ça n'était pas, ça, avant. Je ne suis pas trop sûr, par contre. Je vais éviter de dire des conneries. Je crois que ça n'était pas, tous ces drapeaux. Le Mexique, la France, le Canada, et l'Italie, etc. Non, pardon, l'Inde. Euh, oui, ok. Player. Sinon, vu de la hausse, ça donne ça. C'est franchement pas désagréable, je trouve. Et c'est joli, hein. Je devais vous montrer un véhicule qui m'a vraiment tapé de l'œil. J'ai vu un avion passer, je ne l'ai plus revu juste après. Donc, le véhicule qui m'a vraiment bluffé, je vais vous faire apparaître dans deux secondes. Et après, on va s'arrêter là, dans cette première petite vidéo de découverte. Parce que je n'ai pas envie de télécharger ça pendant deux jours. Je vais rapidement. Je ne sais pas, je suis parti trop vite. Attends, oh là là, mais qu'est-ce que tu fais, Body ? C'est où la voiture que je veux ? Ah, elle est là. Par exemple, on va prendre celle-là. Regardez les détails de la voiture, sincèrement. On peut voir qu'il a amélioré un petit peu plus les détails. Ça fait bizarre de regarder ça comme ça. Attends, je vais complètement la poser dans un endroit beaucoup plus cool. Voilà. On peut voir qu'elle est un peu chromée, légèrement. Du coup, ça nous permet de voir un petit peu que c'est soigné. Les gyros sont mieux, on va dire, mieux représentés. Franchement, c'est pas mal. Ça reste une voiture de flic, tu me diras. Mais elle est quand même bien faite. Ouais, il fallait que je tombe comme une grosse merde. D'accord, 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 d'accord. J'aime bien faire des vidéos à l'improviste comme ça. Parce que j'ai l'impression que je fais que des conneries. L'eau, la couleur, elle a complètement changé. Là, on la voit vraiment bien. C'est plus du tout la même flotte. Non, franchement, c'est très intéressant. Après, les fonds marins, on va tester rapidement. Bon, ça, ça n'a pas changé, malheureusement. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas tout exploré. Donc, c'est des choses qui resteront à vérifier, je pense. Je vais rapidement le téléporter avant qu'il s'asphyxie, le pauvre petit chou. Je ne sais pas, je vais le faire apparaître là. Il a failli de mourir, je lui ai sauvé grave la vie. Donc là, on a les avions qui décollent. Non, franchement, c'est plaisant. Donc, en tout cas, je vous ai fait une vidéo très courte. Bon, très courte, elle est quand même assez conséquente. Mais je pense que je vous ferai pas mal de vidéos là-dessus sur ce mode qui est très intéressant. Bon, je ne vous ferai pas tout le temps des vidéos en 4K parce que ce n'est pas forcément très agréable de filmer avec la carte graphique et enregistrée avec la carte graphique. Parce que ça compense un petit peu. En fait, ça fait baisser les performances. Et du coup, le gameplay est un peu moins fluide que d'habitude. Mais ce n'est pas vraiment grave. Je vous ai présenté un peu près à quoi pouvait ressembler le mode Redux. Donc, pendant que je joue, ça se passe super bien. Je le tourne très très bien. J'ai 60 images par seconde. Tout est correct. Et pendant que je joue et je filme en même temps, là, ça devient un peu plus critique. Mais en tout cas, c'est un mode qui est très très intéressant. Je trouve qu'il est beaucoup plus réaliste que le mode d'origine, en fait, que les développeurs ont développé. Et c'est un vrai pied parce que là, on se dit qu'on est vraiment en pleine immersion dans le jeu. Et c'est ça qui me plaît, justement. De voir autant de détails aussi bien soignés. Et là, on se rend compte que c'est quasiment, pour moi, pour dire vraiment sans bluffer. C'est le meilleur jeu pour l'instant que je n'ai jamais vu de ma vie. Il est très 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 bien réalisé sur chaque détail. Après, il y en a où on dit que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le mieux réalisé. Le jour où tu as vraiment une config qui te permettra de voir par toi-même, tu m'en diras des nouvelles. Ce n'est pas pour être méchant ou quoi que ce soit. Mais il y a beaucoup de gens qui aiment bien parler, qui m'ont dit non, mais ce n'est pas terrible. Mais ils vont regarder la vidéo en 360p. Après, ils m'ont dit non, mais il n'y a rien qui change. Oui, si tu ne donnes pas les moyens de mettre un peu le curseur plus haut, d'attendre un petit peu que la connexion charge, là, tu pourras voir les détails. Mais après, il faut avoir la technologie qui suit. Parce qu'on jugeait comme ça derrière un écran 1080p, je fais de la 4K. Ce n'est pas pareil. Mais en tout cas, voilà, c'est très intéressant. Ah, j'ai vu un petit défaut. Regardez le t-shirt. Il y a un défaut sur le t-shirt. Il y a le défaut sur le t-shirt. Il y a un défaut. Il y a un tout petit défaut sur son t-shirt. Ok, il y a le truc. Comme quoi, il a bien se loigné, mais pas forcément tout. Donc là, on peut même voir à travers le masque. Après, il y en a qui vont me dire, mais Body, les armes, elles sont comment ? Elles sont comme ça. Ah, merde, je n'ai plus d'armes. Non, les armes, en fait, elles n'ont pas évolué plus que ça. Bref. Donc, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Et en tout cas, ne vous inquiétez pas, il y aura pas mal de vidéos prochainement sur GTA V avec le mode Redux. Malheureusement, je suis banni pour le multi, donc je me débrouillerai comme je pourrais. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ah oui, une dernière chose. Le mode Redux fonctionne en multijoueur, donc vous n'activez pas ça. Ça, c'est ça qui m'a fait bannir. Ce n'est pas le mode Redux qui m'a fait bannir, c'est juste un mode graphique. C'est ce truc-là qui m'a fait complètement bannir, parce qu'avec ça, vous avez la possibilité de tricher. Et c'est ça que Rockstar essaye de pister. Sinon, si vous n'installez pas ce petit mode-là, qui vous permet de spawn ou d'avoir des étoiles ou tout le bordel, ça se passera vraiment bien. Voilà, je vous embrasse et je vous fais de gros bisous. ... ... ... ... ... ... ... ... ...